et je vais vous montrer un truc regardez ce que j'ai fait j'ai à peine le jeu j'ai déjà fait des craques enfin c'est un mode c'est juste pour vous montrer désolé si je suis un peu loin au niveau du son mais normalement vous m'entendez voilà j'ai acheté minecraft donjon il était à 9 euros 99 il ya en promotion donc je l'ai pris au lieu de 20 euros si je me trompe pas un truc dans le genre en fait vous allez comprendre ma couille je sais pas si vous voyez vous du coup est ce que ça fonctionne correctement oui c'est bon c'est en plein écran parce que je me dis peut-être que ça marche mal mais non c'est bon vous voyez correctement le plein écran ça crache voilà vous avez compris la couille non vous n'avez pas compris je suis une manette y voilà il ya un problème non allez depuis quoi il ya des furies dans le jeu regardez je suis un puri ça fonctionne montrer comment c'est parti ça marche je peux me promener en fur vous croyez pas là je suis un furie d'ailleurs j'ai vu que le coquin je l'aurai bientôt bon ben c'est très simple j'ai modé le jeu parce que les skins je les trouve trop moche les skins humains et du coup j'ai foutu un mode donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre un like de à cette vidéo et je vous partagerai comment installer ce mode si vous avez ce jeu bien sûr c'est pas un jeu c'est pas un vert comme j'ai dit c'est pas de craque le jeu n'est pas en version craque donc c'est à dire que le jeu je vais payer j'ai pas craqué de jeu en question j'ai vraiment payé ce jeu donc voilà bon là bien sûr ici je commence la partie donc je suis encore au début vous regardez comme c'est mignon tout cas qui casse les couilles mais regardez comme c'est mignon le payé monde j'ai mis les graphistes complètement à fond donc c'est ultra ultra choupi non j'adore j'adore je prends plus le micro donc j'aime beaucoup ce jeu on peut tenter de faire une partie pour le lol oula ah oui voilà c'est ça que je voulais comment j'ai fait putain comment j'ai fait non non oui je jouais en hors ligne parce que je m'en bats les couilles ah oui c'est là ok c'est le temple là qu'il faut appuyer voilà donc ici vous avez c'est simple c'est pas compliqué ce qui va se passer ici c'est que quand j'ai terminé de sortir mon petit chien et que j'étais prendre ma douche parce que je vais aller prendre ma douche et tout ça et je vais sortir mon petit chien et tout ça donc si je peux pas faire jouer je peux être tenté de faire une partie rapide mais non j'aurais pas le temps je vais hyper trahiard des jeux parce que je suis trop trop j'ai trop envie d'y jouer le jeu est beau et en plus regarder un ou coquine ou mais comment tu ne peux pas craquer quand tu vois un magnifique ou coquine ou chez 1 c'est pas possible je ne peux pas voilà donc hâte d'avoir ce magnifique ou tout mou enfin j'espère qu'il n'est pas payant récupérer votre la récompense niveau supérieur pour déverrouiller voilà donc il faut être terminé le niveau on va peut-être tenter ensemble au pire mission verrouillé bon après je sais pas si j'ai trop le temps ici mais bon on va aller voir là surtout c'est quoi c'est quoi ça avatar la tour ouais c'est parce que je sais pas ce que je dois faire en fait tout ça qui est perturbant je sais pas où le jeu veut que j'aille est ce que j'ai à faire et j'ai sélectionné vraiment des missions du coup donc côté des preuves et il m'a pas dit ah non oui voilà comment c'est ça va c'est bon on a on a trouvé où il fallait parce que je commençais un peu pas à paniquer mais je veux dire je savais pas trop ce qu'il fallait faire parce que tout te précise pas trop où il fallait aller par décret de l'arche et la joie tous les individus libres sont considérés comme ennemis de l'empire et la joie quelque part dans les bois une caravane transporte les prisonniers villageois pour les faire travailler trouver la caravane et stopper les villageois où nos amis villageois vont avoir de vraies raisons de hurler qu'est ce que c'est il est beaucoup plus classe d'avatar ah oui pour information vu le mode que j'ai utilisé ben oui logique vous pouvez pas merde j'ai fait quoi là j'ai fait de la merde c'est moi qui fait de la merde donc comme je dis pour l'avatar que pour le système de mode que j'ai utilisé c'est du local bien sûr vous remplacez en fait les skins de base comme sur la version java et bedrock peut-être aussi je suis même plus si c'était non j'avais pas fait mais voilà vous trafiquez en fait la version de local en fait et c'est tout en fait c'est pas compliqué et là j'ai du tout j'ai du tout modifier ouais ça marche bien une pomme ça se récupère ça non mais ça brille c'est mignon c'est joli j'aime beaucoup non mais regardez comme le jeu est beau pendant que je décède des personnages c'est un dungeon croyer pour information c'est comme diablo c'est le même principe vous avez des loot tout ça tout ça c'est bien j'aime c'est sympa c'est sympa diablo à l'époque j'avais testé toute première version je crois et voilà c'est même c'est tout à fait même principe en fait c'est même principe c'est un dungeon crawler du coup voilà vous avez des loots vous levez le paie voilà c'est une sorte de diablo de diablo de diablo like comme on dit voilà voilà comme ça vous savez qu'est ce type de jeu c'est et du coup moi je me suis dit ouais mais du coup quand j'ai acheté le jeu j'ai vu c'est des avatars fury mais en fait non je me suis fait enculé je me suis fait avoir parce qu'en fait c'était pas des avatars par défaut c'était des avatars que le mec allait expliquer comment ils ont fait en fait en vrai je me suis fait un peu à avoir et du coup je me suis fait chier moi aussi j'ai un avatar qui me plaît c'est pas un avatar moche d'humain complètement dégueulasse qui sert à rien parce que les avatars moches ça va demeurer il décède dans de la mousse et il est en train de le décéder et je suis comment quand j'ai plus de trucs pour tirer je fais quoi je fais la danse du singe pour en récupérer lol je suis obligé de tirer il me tire dessus non lui c'est bon je peux l'approcher je peux lui le taper la pomme ça peut être intéressant de la récupérer même si j'ai pas perdu de vie mais non ah bah chaque fois je me trompe je suis voilà lui oui on est d'accord lui je lui tire une flèche il faut il faut s'y habituer je m'en mêle les pinceaux bah rien je vais vérifier à quoi ça sert après je quitterai le jeu ah des creepers ah oui bah oui il y a tout il y a tout que je comprends pas pourquoi il y a deux zones pourquoi il y a deux zones différentes qu'est ce qui se passe ou ça va où là je ne comprends point au moment il y a déjà des monstres déjà intéressés oui je tape beaucoup dans le vent comme vous avez remarqué oula niquez vous ben vous êtes nul bon pour l'instant oh oui des flèches ouf j'avais un peu peur je vais pas vous mentir voilà vous voyez ici j'ai reçu un loot vous avez rêvé trouver ouvrir un premier coffre fantasy d'accord j'ai rêvé c'est la même non mais laisse ta tranquille oui voilà et du coup ça c'est pas mieux ouais on va essayer avec ça on va voir si c'est plus puissant je suis en train de m'embûcheron maintenant non mais non c'est pas le vrai mancraft il faut pas rêver pour information j'ai mis pour information j'ai mis les grappismes à fond c'est à dire que là les grappismes sont vraiment au maximum que le jeu peut proposer je suis à l'ultime maximum que ce que le jeu peut donner en terme de graphismes puis le blur, le flou cinétique, l'anti-racing à fond, tout est absent et je suis au delà de 60 fps bon là j'ai mis synchronisation et j'ai mis à 60 fps de base je sais pas pourquoi il m'avait mis en 720p enfin il m'avait mis une configuration de merde alors que mon pc je connais mon pc c'est l'équivalent d'une nvidia gtx 670 ou 670 pour les français et du coup ça fait largement tourner le jeu même à 115-120 fps sans problème alors j'ai quand même la puissance de ma carte graphique en mousse qui est normalement une nvidia quadro p600 c'est le nom exact c'est une carte graphique serveur enfin c'est pour le serveur parce que moi j'ai un pc serveur c'est un hpz workstation 2 ou un truc comme ça bon je sais plus trop le nom exact au pc peut-être que le 2 n'est pas trop mais voilà vous avez compris et du coup bah c'est un processeur processeur xeon à 4,3 gigahertz 6 giga de ram et une nvidia quadro p600 qui est l'équivalent d'une gtx oula 670 ou 70 voilà voilà ça vous savez comment vous savez ma confusion oh putain il a trop je crois que j'ai le belopé je vais le belopé oh la hache ouais Vous avez compris le principe du jeu Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous Vous faire comprendre plus Par contre le fait qu'il montre la carte là C'est un peu nul Est-ce que la carte casse les couilles là ? Il n'y a pas moyen de retirer cet effet de carte de merde Non c'est pas ce que je veux Paramètres Affichage accourci Oui Numérosité plus chic Affiche avancée Compteur d'image Voilà vous voyez un peu tout On ne peut pas aller plus haut Je ne trouve pas le truc pour faire Bon je présume que c'est normal C'est un peu nul Ca me perturbe un peu Qu'est-ce que je vérifie comment on retire ? Je présume que c'est uniquement dans les dents Ca fait ça je présume Il doit être souvent ça Non c'est ça C'est rien C'est 19h30 normalement je dois aller sortir mon chien Mais voilà ça Pourquoi il dit voyager ? Ah non j'ai la carte ici aussi J'ai appuyé sur un truc Qui fait que j'ai La carte me casse les couilles maintenant Ah d'accord En fait c'est la C'est la flèche du bas Donc j'utilise ma net Xbox One Pour information Pour jouer Du coup c'est plus confortable pour moi Et en fait c'est la gâchette du bas Vous voyez sous le côté là Vous avez la gâchette du haut Pour aller de la croix directionnelle Pour aller vers le haut Vous comprenez ? Ah c'est marrant quand je suis dans le menu Je suis descendant à 40 FPS ça n'a pas de sens Bah en fait Euh Celle du bas de la croix directionnelle Bah ça permet d'afficher Vous voyez La carte tout simplement Voilà voilà Bon j'ai terminé de faire le con Et du coup voilà C'est ça qui faisait que je me dis Mais c'est bizarre Je me rappelle pas d'avoir un tout Qui casse ses couilles en plein milieu Parce qu'il y a des gens que ça peut plaire Ça fait un peu donjon mystère On est d'accord Mais moi ça me dérange Moi je préfère jouer un peu à l'aveugle Enfin non c'est bien Je peux un peu vérifier rapidement Comme ça C'est très bien Mais je veux pas laisser le truc Continuellement Merde Euh En face quoi Ca me gêne trop Je peux pas le laisser quoi C'est pas possible Je ne peux pas Ca me gêne trop Je peux vite faire un check up rapide A une seconde près Pour me dire ok Je sais où je suis En faisant comme ça Hop Je vais faire un check up rapide Mais je fais vite une vérification Et c'est bon Hop C'est bon j'y vais Et je continue mon chemin Et je retiens en mémoire volatile Euh Où j'en étais Et c'est tout Mais je vais pas garder le truc En mode Tout le temps ouvert Parce que c'est dégueulasse Euh C'est de la merde C'est remboursé quoi Voilà par exemple Là je peux avoir des doutes Je me dis ok je vais regarder Donc j'avais raison L'autre côté en fait C'est un cul de sac Et du coup bah je peux Vous voyez hein C'est un cul de sac Du coup je peux aller Re-vérifier en bas Pour vérifier S'il avait éventuellement Un coffre Euh Que j'aurais pas pris Et nous il y a pas de coffre Que je n'ai pas pris Ah non attendez ça continue Encore un peu par là On va aller vérifier On sait au moins que c'était un cul de sac Mais au moins on est sûr On est sûr que c'était un cul de sac Et euh On est rassuré On se dit ok c'est bon Oui en effet c'était un cul de sac Et euh Du coup c'est parfait On est rassuré à 100% C'est bon C'est véridique Allez Let's go Ah oui merde J'ai oublié de faire un truc Vous aurez la vidéo en 30 fps Vraiment désolé J'ai oublié de modifier le frame rate Euh De bs De machin C'est un oubli de ma part Mais vous voyez De toute façon Je trouve les francs qu'on est euh Ah oui merde J'ai n'importe quoi Tant que vous n'avez pas des renards, des splits, nains ou quoi, je m'en bats les couilles, je suis un connard. Alors, voyons voir. Le jeu est beau, sinon graphiquement, encore désolé qu'il faut que le jeu soit à 30 fps, c'est un oubli de ma part. Mais sinon, il est bien fait, il est propre, je tue tout le monde, sauf les renards et les animaux que j'aime trop, mais sinon, le reste, je tue. Bon, en vrai, dans la vraie vie, je ne tue aucun animal, c'est sûr et certain, je respecte tous les animaux, je ne ferai jamais de mal, je suis contre la violence envers les animaux. Mais dans le jeu, voilà, je m'en bats les couilles, parce qu'ils sont moches, en fait, c'est tout. Plus qu'ils sont mal faits, du coup, ça ne me dérange pas. Donc, quand tu es moche, tu peux crever, ça va, je m'en fous. Pour avoir bien des couilles, je te défie toute ta maison, franchement, pas les steaks, mais on a un niveau tout mou, très très mou ce niveau, très très mou. J'ai vu un truc que je n'ai pas fait attention, mais j'ai vu. Oui, c'est pas français ce que j'ai dit, là, mais j'ai vu un truc trop choupi, que j'ai débloqué, et du coup, ça m'a fait, je suis content. C'est du goût coquinou quoi, ce que j'ai vu. Putain, je n'en ai pas l'air. Ils sont inoffensifs, heureusement, parce que, putain, tu peux continuer à attaquer, même quand tu es coincé, donc ça ne sert à rien. Bien au contraire, ça va être mieux, parce que du coup, tu ne bouges plus. Donc, c'est complètement con. L'ennemi le plus inutile du monde, l'araignée. Par exemple, si j'ai les doux, je fais fou, et je sais que c'est bon. Tout ça, cul-de-sac, voilà. Oula, ça roulait un peu partout. C'est quoi, j'ai récupéré ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Armure de renard. Oh, elle est belle. Oh oui, j'aime bien. Oh, elle est parfaite, magnifique. Une armure de roux coquineux. Ah, elle est magnifique, hein. On la re-regarde. Regardez comme elle est belle. Elle est trop choupie. Ah non, mais ce jeu, je vous ai dit, c'est une merveille. Dégage, toi. Oh, les machins, ils s'activent, quand je vous dis. Je ne m'en bats les couilles, je ne vais rien demander. Ah oui, je suis là pour ça. Ah oui, je suis là pour ça. Je posterais ça sur YouTube. J'essaie de ne pas trop traîner. Et en même temps, il faut prendre aussi en compte, je n'avais pas oublié, je n'avais pas pensé à ça. Oui, certes, c'est du 30 fps pour vous, mais il ne faut pas oublier que je n'ai pas un PC, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, ça évite aussi que ça soit trop gros, parce que c'est sûr que si c'est du 60 fps, la lourdeur de la vidéo sera plus grosse. Puisqu'il y a plus d'efflet, il y a plus de frames par seconde, et du coup, c'est plus lourd. Donc, il y a aussi ça qui fait que ça peut être plus facile pour moi de filmer en 30 fps. Mais je confirme que le jeu, c'est le mieux de le voir en 60. Mais bon, ça, c'est plus un oubli de ma part, ce n'est pas volontaire. Mais en fin de compte, je me dis, de toute façon, je n'ai pas le choix. Parce que si j'aurais mis un en 60 fps, oh putain, qu'est-ce que ça aurait pompé. Le jeu est magnifique, j'aime beaucoup. Regardez comme il est magnifique ce jeu. Oui, je vais dégueulinguer tout le monde. Pas les couilles. Il est en train de buguer, donc ça va être possible de la tuer. Il est en train de planter dans tous les sens. Je ne sais pas si de base, le jeu est censé être facile, mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Désolé, mais je tue tout le monde. Le mur, tu casses toi, tu me casses tout. C'est clair que j'aurais pris moins de plaisir si j'avais vraiment l'abattard d'origine locale moche. Parce que je n'ai rien à faire. Moi, j'ai envie d'avoir mes propres skins qui me plaisent. Que les autres me voient en skin normal, je m'en bats les couilles. Mais moi, je veux me voir en skin beau gosse. Donc en skin fury, quoi. Je n'ai rien à faire. Attends, je réfléchis sur mon... Ah oui. Ok. Voilà. Je t'ai dans le haut. Il y a quoi, là ? Il y a un truc. Il n'a rien à voir, là, dedans. Non, il n'y a rien. Ok. Ça me fait un peu penser à plusieurs choses à la fois. Oh, un trou. Je ne peux pas aller dedans. Ben non. C'est pour les enfants. Je ne sais pas. C'est commis parce que tu ne peux pas te casser la gueule, en fait. Là, j'essaie vraiment volontairement de me péter la gueule. Mais non, je vais regarder ça. C'est bien grave. C'est la première fois qu'on ne peut pas tomber dans un trou. C'est drôle. Bon, voilà, quoi. J'ai fini de faire mes bêtises. On te tient par la main dans Minecraft. C'est un peu ça. Encore un truc génial ici. Mais putain, mais je n'ai que des bonnes choses. Mais c'est bon, je vais garder le renard. Non, j'ai ça. Oh, mais il est moins bien. Mais je l'aime bien. Mais je garde quand même celui-là. Mais merci, il est génial. J'aime beaucoup. Ah, j'adore ce jeu. Je suis très content de l'avoir acheté. Putain, j'achèterai peut-être tous les DLC. Je me ferai plays, on verra. Mais j'attendrai qu'il soit en promo pour être moins cher. Juste pour faire plaisir à Mojang, pour les remercier d'avoir fait un jeu aussi fun. C'est la moindre des choses. Et qu'il soit gentil de laisser modder pour que j'ai des trucs beaux. Parce que... Merde, je me suis vraiment bouvé de boutons. Oui, c'est ça, je me suis vraiment bouvé de boutons comme une merde. C'est la moindre des choses. C'est parti. Ces villageois ont été libérés de l'emprise des villageois. Tout ça, grâce à vous. Merci. Bon ben c'est bon, j'ai terminé le jeu. Enfin, pardon, je lui dis des conneries. J'ai terminé la phase de jeu pour le gameplay, je vais pouvoir quitter. Regardez, en plus c'est génial, ça met carrément mon skin fakey. C'est pas le bon skin, bordel. C'est génial, le truc de... Vraiment bien fakey. C'est génial. Comment faire de la merde dans un jeu ? Oh, les robots célébrités. Par sécurité, je vais quand même déposer l'autre skin. Celui-là. Je sais pas. Ça sert à quoi ? Oui, ok. Voilà. C'est tout pour par sécurité, je préfère les déposer tout ça. Marchant, villageois. Oh, intéressant. Chaque gain de niveau. Equipement. Oh. Ouai. Je suis pas trop mon truc. Bon, ok, je te le mets. Ah, c'est parce qu'il y a un truc en dessous. Je le vois pas. Ah, j'ai un familier moche. Ah, au secours. Je ne veux pas cette chose. Non, j'attendrai d'avoir un renard. Je veux ça, moi. Donnez-moi mon renard. Au secours, un cochon. Ah, mais oui, tu dégâts. Parce que là, j'allais dire le jeu, il casse ses coudes. Euh... Mais t'es où ? Non, t'es sérieux ? J'ai vraiment un truc moche. Ah, d'où vient ce petit cri de joie ? C'est vous, c'est du porcelette, votre nouveau infamilier tellement mignon. Je crois que vous pourriez ça, mais... Vous pourriez faire ça, mais ne vous le conseille pas. Un grand merci à un million de joueurs. Et putain, c'est un cadeau de merde ! Le renard ! Pas cette horreur. Il est malade ! Regardez bien ! Il y a la louche et l'aiguë. Il est aiguëtisé. Bon, voilà. Il y a la louche aiguë. La louche aiguë. Bon, ça, peu importe. Moi, je prends le renard, et puis c'est tout. Mix sa saucisse grillée. Alors, hop. Il n'y a pas trop de différence. Ah oui, grand suivant. Ah oui, grand 2. Oui, j'ai compris le principe. Ok. Allez, mon bébé, je t'aurai... Je vais te voir un peu. Attends, avant de t'avoir un. Mon goûte beau. Patience, petit boue, coquinou. Je t'aurai un jour. Je suis coquinouché. Oh, elle est trop choupie. C'est lui que je veux enfamilier. Non, mais où ? Bon, allez. J'ai terminé de rager. Et je vous dis à bientôt, bande de tout truffe. Merde. Portez-vous bien. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Portez-vous bien, et j'espère que ça ira de votre côté. Et bonne soirée, ou journée, ou saucisse grillée, tout ce que vous voulez. Et je n'arrive pas à quitter OBS, que je dois aussi d'ailleurs mettre à jour. Alors, on va déjà mettre à jour. On va êtreaments mit soire en main. doc, qu'il y ait de monde. C'est pour moi. À tant que